Bonjour à tous, l'actu sport cette semaine c'était bien sûr l'NJ Open de Seine-et-Marne. Les finales avaient lieu ce week-end avec une Française en lice dans le double. Manon Arcangeli et Magdalena Fresh n'ont pas pu s'imposer contre Vera Lapko et Paulina Monova, résumé du match en image. Et puis les pilotes de BMX sont en pleine saison, certains vont tenter de décrocher leur billet pour les championnats de France. Passage à l'entraînement avant la première étape de qualification qui aura lieu ce week-end. 14. Cette semaine notre chiffre c'est le nombre de victoires des handballeurs de Ponto en Pro League cette saison. 14 victoires pour 3 nuls et 3 défaites. Avec leur dernier succès 25 à 20, c'était ce week-end à Billaire, les Pontellois sont assurés de jouer les barrages de montée, c'est historique. La fin de saison s'annonce palpitante. 21 nationalités étaient représentées et dans cette liste une Française s'est hissée en finale. C'était dans le double. Manon Arcangioli jouait avec la polonaise Magdalena Frèche. Elles se sont inclinées 6-3, 6-4 face aux duos russe et biélorusse Paulina Monova et Vera Lapko. Résumé tout de suite. C'est le moment tant attendu, jour de finale de l'NG Open Seine-et-Marne et une première pour Manon Arcangioli. La Française peut-être en passe de remporter son premier titre sur la scène internationale. En finale du double, elle et sa coéquipière, la polonaise Magdalena Frèche, sont opposées à la paire Paulina Monova, Vera Lapko. Deux joueuses en provenance de l'Europe de l'Est. Arcangioli et Frèche ont du mal à rentrer dans leur match. Elles commettent pas mal de fautes. Bien qu'elles aient réussi à se hisser en finale, ces deux joueuses continuent de se découvrir puisqu'elles disputent là leur premier tournoi ensemble. Elles finissent par céder le premier set 6-3. À 22 ans, Manon Arcangioli doit essayer de jouer son rôle d'aîné auprès de sa coéquipière à GL de seulement 19 ans. Une jeunesse qui est l'une des caractéristiques de cet NG Open Seine-et-Marne. Souvent ce sont des joueuses qui sont en train de progresser, donc de jeunes. C'est l'objet de ce type de tournoi. Avant d'aborder les grands tournois du monde entier, il faut passer par ce type de tournoi aussi pour s'aguerrir. Et donc c'est l'un des objets essentiels de ce type de tournoi que nous organisons. Et nous sommes fiers de le faire pour le bien du tennis français et féminin. Le début du deuxième set est aussi compliqué pour le duo Arcangioli-Fraîche, brequé d'entrée. La Rouennaise qui dispute là son quatrième tournoi à Croissy-Beaubourg se verrait pourtant bien d'inscrire son nom au palmarès. Elle réussit ici un joli lobe. Mais malgré quelques gestes de grande classe, la Française doit finalement s'incliner en 2-7, 6-3, 6-4. Elle rêvait d'une autre issue, mais avoir disputé cette finale, c'est déjà une victoire. Forcément c'est quelque chose et ça me fait extrêmement plaisir et j'ai hâte d'en refaire encore et encore et de les gagner cette fois-ci. C'est toujours un plaisir de jouer dans une salle comme ça, avec plein de tribunes installées pour la finale. Et ça fait plaisir de voir que les gens viennent regarder du tennis et viennent nous encourager. Et ça nous booste, ça nous donne envie de bien faire, de bien jouer. Et c'est très agréable et rares sont les tournois où il y a autant de public. Dimanche, les finales de cette cinquième édition se sont en effet disputées devant plus de 1000 personnes. Une belle réussite pour ce tournoi désigné par les joueuses parmi les 6 meilleures de France au niveau de la qualité d'accueil. Au palmarès 2017, Vera Labko et Paulina Monova ont donc remporté le double. Les joueuses d'Europe de l'Est à l'honneur cette année, puisque le titre en simple a été remporté par la Russe Ekaterina Aleksandrova. 65 à 62 en faveur du Marne-la-Vallée Basket. C'était contre Lille ce week-end en championnat de France des moins de 15 ans. C'est surtout une bonne opération, car l'équipe de Pfastat a été, elle, battue par Saint-Charles-Charenton. Conséquence directe, les Seine et Marnais sont seuls en tête dans leur championnat. Les protégés de Mathias Onembo ont donc leur destin dans leurs mains. Mais attention, ils affrontent leurs deux poursuivants lors des deux prochains matchs qui sont aussi les deux dernières journées du championnat. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver ce résultat et tous les autres en ligne sur notre site internet dans la rubrique résultats. Objectif, qualifier le plus de pilotes possibles au championnat de France. Comme ses concurrents, le club de BMX de Torcy s'est lancé dans la course et il espère que trois de ses licenciés pourront relever le défi. La première étape pour se qualifier, ce sera ce week-end. Passage à l'entraînement pour prendre le pouls au Val BMX. Le top départ de leur saison a été donné il y a deux semaines. Les pilotes de BMX de la région se sont retrouvés pour une première confrontation dans l'Essonne mi-mars. Mais la date importante, c'est ce week-end. 14 torséens iront à Beaune pour tenter de se qualifier au championnat de France. Une compétition relevée, mais pas inaccessible pour certains d'entre eux. Je vise une finale, je vise un bon niveau. Je veux participer au championnat de France, j'aimerais monter en national. Je suis préparé mentalement, je suis très bien. Physiquement, je suis aussi bien. Il n'y a plus qu'un, on verra ça le jour même. Je ne peux pas dire avant, mais en tout cas, je suis prêt, je suis motivé. Ce sport est plutôt en vogue et donc le nombre d'adhérents plutôt en hausse. C'est un bon début, mais les clubs ont besoin de former des jeunes pour encadrer le groupe, comme Gabriel qui a son diplôme d'entraîneur. Je leur dis plus vers l'arrière, rase plus la bosse, pédale plus vite, fait plus de fixe-extension. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que sur une course, ça joue beaucoup. Preuve que l'avenir est plein de promesses, ce maillot, c'est celui de Valentin, un torséen de 7 ans, dans sa tenue de champion d'Île-de-France. L'objectif du club, emmener 7 à 8 de ces jeunes sur une compétition nationale. Et puis, dans les meilleures classes d'âge, le Val BMX espère envoyer 3 pilotes au championnat de France. Ce sera à Bordeaux début juillet. Pour ce même championnat, le club de Shell espère lui qualifier son meilleur compétiteur, Jérémie Cajat. Il pilote en Coupe de France. Merci à tous d'avoir suivi cette édition, prochain journal des sports dès lundi, à la semaine prochaine !